et salut les copains très bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous fais un premier retour de l'octopainting alors pourquoi je dis un premier retour c'est parce qu'en fait avec tout ce que j'ai pris sur le salon les différentes interviews tout ça si je faisais tout d'un coup la vidéo serait beaucoup trop longue donc du coup là on va se concentrer dans un premier temps sur la partie peinture à proprement parler avec l'organisation du concours comme ça du coup dans cette vidéo va vraiment pouvoir s'y attarder on va voir un petit peu comment se passent les inscriptions comment ensuite se passent les délibérations et comment se passent les retours qui nous sont faits par les juges cette année j'ai vraiment voulu vous mettre dans la place de quelqu'un qui participe au concours et en l'occurrence j'ai participé donc bien évidemment c'était c'était assez simple de voilà de visualiser tout ça et je voulais vous le retranscrire dans cette vidéo on en profite aussi bien évidemment pour voir ce qui se fait un petit peu autour du concours les initiations peinture mais aussi l'organisation par julien bref on va voir tout ça dans cette vidéo restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin il ya une partie qui est très 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 intéressante c'est les retours qu'on a de la part des juges je n'ai pas filmé les retours de tous les juges j'ai filmé celui de nico des et qui fait un retour sur ma pièce et on voit à quel point c'est précieux à quel point c'est complet bref je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment vous intéresser et probablement qui vous donnera envie de venir l'année prochaine à l'auto painting quoi qu'il en soit bonne vidéo à tous donc dès mon arrivée le vendredi eh bien j'avais accès aux salons le salon ouvre le vendredi après midi et même si tous les stands ne sont pas encore vraiment 100% installés on a déjà des trucs intéressants donc il ya déjà des stands en effet qui sont là et il y avait notamment cette petite conférence en fin d'après midi sur l'histoire de la figurine avec jocelyn de halcyon hugo de oxy cat game fred du culte du dé et igi tv pour nous parler de l'histoire de la figurine alors du coup là on est devant les inscriptions au concours de l'octopainting donc du coup vous avez été nombreux à dire que oui les concours ça fait un peu peur vous savez pas comment ça se passe tout ça en fait voilà comment ça se passe donc en gros ici à l'octopainting on est on arrive et on a ici hop là on vient voir cette gentille personne qui est ici et là on vient dire tout simplement qu'on veut présenter des pièces elle nous donne un petit papier ce petit papier en fait on va aller voir comment ça à quoi ça ressemble up voilà alors ça ressemble à ce genre de choses et donc là dessus en fait on renseigne ces informations noms les figurines qu'on veut présenter tout ça bien évidemment on paye la participation et une fois qu'on a rempli ce petit papier du coup on vient ici avec ces gentilles personnes également qui viennent accepter les inscriptions donc là du coup grosso modo c'est on vient avec les pièces et on colle sa petite gommette avec le numéro du ticket qui nous a été donné là bas et puis une fois qu'on a fait ça bon 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 on arrive juste ici et donc là c'est l'étape 3 la mise en vitrine donc là en fait il ya les organisateurs les bénévoles tout ça qui vient de récupérer les pièces qui en prennent bien soin pour aller les poser dans les vitrines qui sont là bas donc là du coup si je retourne aux vitrines ensuite ça va être catégorisé en fonction du niveau en fonction de la catégorie donc là par exemple on a les open single en master up ici on va avoir yups ici on va avoir tout ce qui est confirmé et ensuite il faut se balader un petit peu ici on va avoir les dioramas pour la catégorie confirmé les open en débutant ici les dioramas en débutant et là on va avoir aussi la catégorie junior et la catégorie sculpt donc là c'est vraiment les gens qui viennent pour présenter leurs sculptes originaux quoi c'est assez dingue et donc du coup en fait bah là pour l'instant il n'y a pas énormément énormément de monde on voit il ya quand même pas mal de place dans toutes les vitrines mais il est quoi il doit être 10 heures du matin un truc dans le genre donc en fait ça vient juste d'ouvrir peut-être 10h30 11h je sais pas ça vient juste d'ouvrir quoi donc il ya déjà pas mal de participants et c'est vraiment assez cool de voir toutes ces pièces donc encore une fois vous l'aurez compris si vous n'êtes jamais venu il faut venir parce que c'est vraiment vraiment cool à voir on peut apprendre plein de choses juste en regardant les pièces alors un autre truc vraiment hyper sympa sur l'octopainting c'est ça ici en fait on a toute une zone où on peut venir peindre en libre accès bon alors bien évidemment il ya des enfants qui font des initiations d'ailleurs pas que des enfants il ya vraiment des initiations un petit peu tout le temps mais d'une manière générale voilà on a tous ces tous ces spots de peinture là où on peut venir s'asseoir avec son matériel et venir peindre il ya du matériel qui peut être fourni aussi pour les initiations est un petit peu plus tard dans la journée il ya également des des petits concours de speed painting ce genre de choses enfin bref voilà il y en a qui viennent vraiment avec beaucoup de matos pour vraiment faire de la peinture avancée il y en a d'autres qui vont faire plus des initiations bref en fait c'est vraiment tout niveau donc ça aussi c'est vraiment le truc cool on peut venir avec peu voir pas de matériel et puis s'initier à la peinture donc on disait qu'on était avec clément et que du coup tu allais nous parler du pôle initiation ouais en fait là cette année il ya plein de postes d'initiation là par exemple il ya quoi il ya 2,4,6,8 donc ça fait déjà 16 postes ici ensuite ici on en a encore 12 bref il ya de quoi faire en fait ouais 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 bah comme d'hab l'octoplancing ça avant tout le côté voilà famille tout ça initiation donc on a des tables d'initiation en libre accès il vient de choisir des figurines on a un peu de tour on a des vieilles figurines d'HeroClicks c'est super cool des pokémon ou à rameurs ce genre de choses il s'installe et puis on leur explique les bases voilà comment poser de la peinture tout ça il y en a deux trois qu'ont envie de pousser donc on les aiguille un peu sur des petites techniques un peu avancées mais normalement c'est une initiation et du coup là en gros pour ceux qui sont pas là cette année qui voudraient venir l'année prochaine ils ont envie de venir faire de l'initiation ils ont besoin de ramener quoi rien voilà merci mais en vrai rien on prête la peinture on prête des pinceaux voilà c'est à la hauteur de l'initiation mais ça marche très bien quoi donc en gros c'est vous fournissez des figurines la petite palette les pinceaux et puis on s'exerce dessus quoi c'est ça avec en plus des animateurs qui sont là pour donner des petits conseils pour accompagner pour donner des conseils pour expliquer l'entretien du matériel enfin ce genre de choses quoi et après tout le monde repart avec sa petite figurine ouais c'est top c'est parfait merci voilà merci à toi Guillaume bon salon des bisous bon autre chose alors ici pour l'instant on voit que c'est c'est encore vide parce que c'est pas ça n'a pas encore commencé mais là en fait on a le stand de démo avec julien qui est en train de préparer tout ça donc là en fait c'est un stand où on va avoir toutes les démos qu'on a déjà eu l'année dernière mais là c'est d'autres sujets donc là on a de quoi non t'inquiète là je prends juste le planning pour montrer un petit peu tout ce qui se fait donc voilà là on a des initiations un peu tout le temps ça commence le samedi à 14 heures ça finit le dimanche à presque 14 heures et à chaque fois c'est c'est vraiment des sujets tout à fait différents donc c'est c'est vraiment hyper enrichissant pour l'avoir fait déjà l'année dernière c'est vraiment hyper intéressant alors en plus de ça là donc il ya la caméra là parce que c'est retransmis derrière en replay sur youtube sur le youtube de l'octopainting il ya aussi la grande télé là ça c'est hyper intéressant parce que vous vous doutez que quand on est assis là au troisième rang ou au quatrième du coup on voit pas grand chose mais de loin du coup avec cette grande télé ça permet de prendre des gros plans et ça c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment très très bien et julien m'a même dit que cette année il y avait des micros donc on va voir ce que ça donne mais a priori ça devrait permettre de bien entendre tout ce qui se passe donc voilà là on voit un petit peu comment se passent ces fameuses démonstrations donc l'écran qui est installé permet de vraiment bien voir on a vu sur la palette on a une vue sur la figurine sur les mouvements du peintre on a également bien évidemment tous les commentaires du peintre qui sont que là pour le coup alors je parle après avoir vu ce que ça donnait en termes de en termes de micro et pour le coup on entendait vraiment bien l'année dernière c'était un petit peu le défaut et c'est ça aussi qui est cool c'est de voir que le salon bas finalement il s'améliore d'année en année donc là on a eu des super des mots de philippe de nico ici de valentin sur des sujets qui sont vraiment différents donc là je vous invite à suivre la chaîne octopainting la chaîne youtube sur laquelle seront rediffusé l'intégralité de ces démonstrations franchement c'est enfin c'est limite des cours quoi et donc la petite petite shot vidéo où on voit les juges qui sont en train de passer aux délibérations à savoir que les délibérations leur ont demandé un taf de fou parce qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de pièces et donc du coup ils ont jugé ça aussi bien le samedi après-midi que le dimanche matin et coucou donc là on est avec le jury de cet octopainting donc valentin colomb pour ceux qui ne le connaissent pas il a été best of show notamment de l'édition de l'année dernière nico des et pour ceux qui le connaissent pas c'est little demon studio et c'est blavigne pour ceux qui le connaissent pas fait un effort quand même du coup l'idée l'idée en fait c'est de parler un petit peu de voilà de comment vous avez jugé ce concours et puis donner des petits conseils à ceux qui voudraient venir l'année prochaine par exemple qui n'ont pas pu venir qui ont pas osé venir nous expliquer quel est votre process et puis nous débriefer un petit peu sur ce que vous avez vu parce que ça a été dur de juger quel était le niveau cette année enfin bref tout ça donc moi je vais vous laisser assez libre en fait vous passez le petit micro et puis vous nous raconter un petit peu votre vie parce que c'est quand même le but de cette petite interview qui veut commencer à tout le monde s'est retourné vers valentin et bam tu as été lâché par les copains et oui un des premiers jugements pour moi ça a été long je pensais pas que c'était aussi long on a dû mettre six heures je pense entre hier et aujourd'hui six heures ouais on a essayé de faire des retours à tout le monde de manière générale je trouve qu'on a on a un excellent niveau débutant très enfin bon très bon niveau confirmé et on a eu un peu plus de mal en master donc après on a essayé de juger au mieux pour pour qu'il n'y ait pas de soucis derrière mais bon c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même compliqué du coup alors justement tu dis que c'est une de tes premières en tant que juge comment vous faites pour juger un concours comme ça quels sont les critères de notation comment vous facilitez la tâche parce que là il y avait plus de 80 participants avec plusieurs pièces à chaque fois c'est juste énorme on les met sur la table on essaye d'étalonner un petit peu on choisit les meilleurs de chaque display on prend on essaye de choisir la meilleure pièce que les participants ont proposé et puis après on les on essaie de les ranger par ordre croissant ou des croissants de de peinture et ensuite on les reprend une par une pour faire des retours voilà donc là tu disais qu'il y avait un très bon niveau débutant par exemple ouais je me dis pas ça potentiellement quand quelqu'un n'est jamais venu faire un concours il peut se dire ouais mais c'est un très bon niveau débutant moi je suis pas très bon donc est ce que je viens machin du coup c'est quelque chose qui peut peut-être faire un peu peur qu'est ce que vous diriez à quelqu'un qui veut venir faire le concours l'année prochaine bah viens déjà viens et je pense qu'on va re revoir la façon de poser dans les différentes catégories parce qu'il ya souvent des débutants qui sont pas du tout débutants et l'année prochaine ce sera encore mieux cette année c'était mieux que l'année dernière et ce sera encore mieux et du coup on a un très bon niveau débutant comme a dit valentin on a un très bon niveau confirmé et on a eu un niveau master un peu plus pauvre mais en vrai il ya eu beaucoup d'entrée et la qualité générale du concours était quand même super élevé quoi voilà ouais ouais ça envoie ça envoie du pâté quoi quand même donc voilà le truc en fait c'est que vous êtes trois dans le juré je trouve ça assez cool c'était comme l'année dernière vous étiez déjà trois chacun à son approche un petit peu différente j'imagine chacun a son regard différent des attentes différentes en termes de peinture comment vous arrivez justement à vous mettre d'accord et quelles sont les difficultés que vous avez eu là aujourd'hui sur aujourd'hui et hier parce que vous avez passé plus de journée à juger sur l'ensemble des pièces ça tourne c'est la bagarre non je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mes par mes deux mes deux confrères je trouve que moi mon ma vision de ce qui s'est passé sur ce concours c'est qu'il ya un certain lissage en fait entre les différentes catégories où en vêtent les débutants valent l'écart de niveau que tu as entre les débutants et les masters avec les confirmés au milieu et pas si important que ça en fait donc tu as dit un très très bon niveau débutant un niveau un niveau master qui était peut-être un peu en dessous de ce qu'on peut voir moi c'est la première fois que je viens que j'ai un jugé sur octogone et c'est la première fois que je vois ça donc après c'est plutôt encourageant d'une certaine façon parce que ça veut dire que les gens qui débutent progressent très rapidement sinon par rapport à ce que tu disais sur la façon qu'on a jugé c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes profils tous les trois donc on a des attentes différentes où on va être peut-être plus sensible à un effort qui va être fait sur sur un comment soit un effet de la peinture ou avoir une vision globale de la figurine et voilà mais après au final on arrive à discuter un consensus en fait qui se forment assez assez facilement et de toute façon c'est assez facile en fait au niveau du départage des pièces de voir une pièce qui a demandé beaucoup de temps qui a demandé beaucoup d'investissements à la personne qui la peinte et une autre pièce qui va être faite plus rapidement avec un peut-être un impératif de temps plus serré ou des choses comme ça et du coup est ce qu'il y a quelque chose c'était un petit peu le cas l'année dernière c'est pour ça je repose la question est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez constaté sur beaucoup de chigurines et du coup quelque chose que vous donnez en fait comme conseil quelle est la priorité en gros qu'on doit se donner quand on vient faire un concours comme ça et que vous voyez trop souvent ouais alors ben je sais pas si quelqu'un veut répondre à la question moi je pourrais dire il ya un défaut qu'on a vu quand même assez souvent c'est une pièce où le peintre va se concentrer vraiment sur les zones qui l'intéressent et qui l'amuse en fait en peinture et qui va pratiquement délaisser totalement en fait les pièces qui l'intéressent les parties de la figurine qui l'intéressent moins et en fait vraiment quand on va juger un concours comme ça on va on va on va observer la globalité de la pièce quoi donc c'est à dire tu peux avoir un visage qui va être hyper bossé et et ça rentrera en compte dans le jugement quoi donc si tu veux juste bosser un visage t'as un fait fait un but quoi ouais un visage quoi si vous voulez intervenir je crois que c'était le défaut d'à peu près 90% des filles qu'on a vu dans les retours dans les retours c'est vraiment le truc qu'on a on rigolait en disant qu'il aurait fallu un tampon avec ce retour là parce que c'est vraiment le truc qu'on a écrit sur toutes les feuilles quoi il ya vraiment très peu de filles qui ont un travail égal sur toutes les zones et et le même investissement en tout cas les mêmes intentions sur toute la figurine quoi donc ouais 90% je pense facile facile c'est intéressant parce que c'est pas le même retour que l'année dernière oui l'année dernière en fait je vois de mes mains c'est plus sur le fait de bien monter ses valeurs et chercher le plus de contre 1 c'est vraiment bossé l'intégralité de la fille donc en gros c'est que ça serait de dire aux gens bah c'est que c'est que c'est de manière homogène c'est ça vous attendez pas trop sur une partie de la fille pour en être dégoûté et puis finalement vous accueillez et ouais c'est un petit peu de la fainéantise aussi parce que non mais on voit des très bons niveaux en fait sur une pièce on voit des différences de niveaux vraiment importantes entre certaines zones et d'autres il faut pas croire là ça fait on y a passé six heures donc les pièces on les regarde sous la lampe etc donc on voit les choses qui sont pas travaillées quoi enfin ça et ça c'est important de le dire parce que là toutes les... moi dans le reportage dans toutes les vidéos je passe sur les vitrines les vitrines elles sont... non seulement elles ont pas de lumière mais en plus bah coup de vol la rampe de lumière qui est juste au dessus elle est morte donc ça veut dire que dans les vitrines ce qu'on voit c'est quelque chose qui est un peu éteint vous vous avez une grosse lumière qui se bat donc genre il n'y a pas moyen de filoter tu veux pas trucher c'est mort c'est mort ah ils ne le verront pas ça passe pas il y aurait plus de pièces je dis pas mais bon là c'est vrai qu'on a quand même vraiment tout regardé donc c'est... parce que là du coup vous avez jugé combien de pièces à peu près ? on a pas compté et voilà ça juge tout mais ça compte pas bah en gros il y avait 82 inscriptions sachant qu'il y en a qui étaient dans plusieurs catégories donc ça va faire une centaine peut-être à peu près de... ah oui parce qu'ils avaient le même numéro de 2 voire plus ouais il y a beaucoup de displays avec 2-3 pièces ok oui donc en gros tu dis allez même s'il y a 82 personnes il y a en moyenne 2 figurines par personne donc ça devait plus de 160 filles ouais ouais filles bustes du rodman tout ça ça faisait beaucoup 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 ouais ok ouais donc la dernière question en fait c'est... voilà je suis caca qui hésite encore à venir sur le concours qu'est-ce que tu lui dis pour le comprendre ? bah moi je dirais de venir je dirais... je dirais que c'est important ne serait-ce que pour pouvoir se comparer un petit peu avec d'autres pour pouvoir échanger avec d'autres peintres pour avoir peut-être un retour du jury et tout ça par contre voilà c'est un concours de peinture donc ce qu'on attend en fait du participant à un concours de peinture c'est juste qu'il donne le meilleur quoi qu'il donne tout ce qu'il a quoi euh... voilà ouais c'est ça ouais carrément et tu viens avec ton niveau en fait ce qu'on peut te donner en retour c'est que du positif parce que de toute façon tu as fait du mieux que tu pouvais donc c'est pas critiquable en fait c'est jugeable c'est améliorable mais en tout cas pas critiquable c'est ça c'est en fait peu importe ton niveau si tu viens avec... si tu te donnes à fond sur ta pièce bah de toute façon tu en tireras du positif sur le concours et il n'y a pas de jugement de valeur de... alors lui non pourquoi il vient sur un concours non non c'est pas vrai c'est tout le monde à sa place ouais de toute façon on est tous là pour partager notre passion et si on peut tous se tirer vers le haut en peinture comme ça bah c'est ce qu'on cherche en fait vous voulez rajouter des choses ? je suis très bien je suis très bien on voit qui tient la culotte dans le jury il l'a trop bien dit pour que... bon bah en tout cas merci à tous les trois c'est top et puis bah je vous libère parce que vous avez encore pas mal d'obligations en plus vous êtes déjà bien éclaté donc je vais pas prendre trop de temps encore merci et puis bah on se voit tout à l'heure pour savoir si je vous traînais merci à toi Guillaume et puis merci à tous alors je suis avec Julien Julien de à la bonne peintouille qui est l'orga alors je sais pas comment on dit l'orga en chef ou je sais pas si il y a un titre honorifique l'organisateur d'octopainting ouais ok bon en tout cas qui est l'organisateur du salon de la partie octopainting la partie peinture et donc du coup bah on est là pour parler un petit peu de l'envers du décor déjà la première chose bah c'est par rapport à l'édition de cette année qu'est-ce que t'en penses est-ce qu'il y a eu plus de monde est-ce qu'il y a eu plus de choses d'organisées est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de tout ça ? bah là on est sur une très belle année au niveau participation on est passé de 66 l'année dernière à 83 il me semble donc c'est une belle évolution malgré qu'on est LGD en même temps donc c'est super cool il y a toujours autant les initiations ça marche super bien enfin c'est des moments génial de voir les petits enfants qui reviennent avec leurs figurines le sourire aux lèvres enfin c'est génial ça c'est super donc ça continue toujours bien on a les démos qui fonctionnent toujours aussi bien donc cette année on a un petit dispositif un peu différent avec un micro-amplificateur un micro normalement qui va enregistrer vraiment bien le son pour les retransmissions après donc voilà on a un petit peu boosté le setup entre guillemets donc on essaie de s'améliorer un petit peu chaque année avec les retours qu'on a sur ce qu'on voit on a les tables en libre accès qui ont pas mal fonctionné on a Arnaud qui nous a refait des lampes du coup ben c'était pas mal pour que les gens puissent facilement venir se poser prennent une petite palette puis ils y vont du coup ça a bien tourné on a Philippe Jorda aussi qui nous a donné des coups de main justement pour animer un petit peu ça donc ça a l'air d'avoir fonctionné j'ai pas encore vu tous les retours mais ça a l'air d'être cool donc ouais vraiment une belle année un petit peu changée la disposition a bien changé aussi j'ai veillé à vraiment qu'on ait une bonne visibilité qu'on soit dans un angle vraiment ben on soit visible comme on voit les vitrines et tout elles sont disposées du coup ben le public qui passe voit vraiment un petit peu ce qu'il y a même les gens qui connaissent pas ben ils sont interrogés ils passent par là ils regardent un petit peu les yeux tout à fait il y a beaucoup beaucoup de gens en fait qui s'arrêtent qui découvrent et d'ailleurs le pôle figurine est plus gros que l'année dernière je trouve il y a plus d'espace il y a les tournois qui s'organisent il y a vraiment beaucoup d'activités donc ça c'est vraiment top et en effet je souligne le point que tu disais sur les sur les initiations où il y a beaucoup de monde c'est tout le temps plein il y a beaucoup d'enfants ça c'est vraiment cool et alors moi je suis parti hier il était une heure et demie du mat et il y avait encore du monde sur les tables de peinture donc ça c'est vraiment cool au niveau du concours t'as regardé un petit peu les figurines qu'est-ce que tu penses du niveau ? Ben très chouette il y a vraiment des belles belles pièces des belles idées des trucs qui sortent qui sortent du lot un petit peu des trucs vraiment sympa donc c'est vraiment cool il y a une très forte j'ai l'impression qu'il y a une augmentation au niveau des peintes qui se sont mis en confirmé et en master aussi du coup ça grandit petit à petit et bravo à tous les participants c'est super cool ok c'est top alors moi j'avais une petite question quand même pour un peu voir l'envers du decor ce qu'on voit pas en fait mais ça va être très très résumé évidemment mais en gros la question c'est comment ça s'organise un petit peu en amont à partir de quand vous commencez l'organisation combien de temps ça prend par exemple toi je sais pas combien de temps t'accordes à ça parce que je trouve que c'est intéressant quand les gens viennent sur le salon bah aussi de savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir profiter de cette super expérience parce que quand on vient on dit waouh c'est génial mais derrière ce c'est génial parfois on sait pas ce qu'il y a donc si tu devais un petit peu nous résumer avec tes mots comment ça se passe ouais un petit peu le temps que ça prend tout ça alors pour dire le temps je pense que j'ai passé les 100 heures de travail sur le projet donc vraiment beaucoup 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 de taf ce qui se passe c'est que cette année on a été plus en cohésion avec justement les autres orgas du pôle FIC donc là on était plus en connexion donc ça demandait un peu plus de travail aussi mais finalement c'était plus cool parce que on se crée vraiment une équipe assez forte au niveau de l'organisation et du coup on a pu veiller pour vraiment avoir les vitrines parce qu'on a dû batailler un petit peu un moment pour les avoir et tout comment ça passait enfin plein de petites choses qui sont un petit peu anodines mais qui finalement sont vraiment importantes enfin surtout pour le concours et du coup c'était beaucoup plus fluide on a mis en place pas mal de petites choses après voilà toute la gestion de l'équipe redemander aux bénévoles comment ça se passe s'ils sont motivés après organiser des plannings voilà déléguer et tout pour déléguer par exemple les plannings un petit peu certains trucs de com il y a la mise en place de toute la com un petit peu bon là c'est à chaque fois comme j'ai fait énormément de trucs un petit peu de mon côté ben c'est pas évident de tout faire d'un coup donc du coup il y a on va essayer de de créer une sorte de mini mini comment ça s'appelle un mini bureau en quelque sorte pour pouvoir mieux se répartir les choses et développer les et pouvoir faire une meilleure com que les choses soient plus fluides j'ai peut-être un peu moins de taf aussi parce que ça fait vraiment énorme j'ai pris beaucoup sur mon temps de travail mais après aussi on a on a pas mal rebossé sur le concours sur comment ça se passait les inscriptions pour avoir des trucs vraiment bien Alex a vraiment fait un travail assez top j'ai ajouté des petits trucs enfin pour voilà qui manquaient voilà on a bien travaillé en équipe là-dessus aussi et voilà au niveau des personnes qui sont venues voilà après faut contacter les juges contacter les gens en démo il y en a certains des bons potes qui n'ont pas pu venir malheureusement mais voilà on a eu quand même du beau monde plein de gens motivés du coup c'est vraiment c'est vrai que quand on passe juste on voit les choses on imagine pas tout ça qu'il y a il y a des trucs tout con par exemple faire des mails vous les mettez sur word on les passe sous google gmail finalement il faut ramener tous les trucs on perd un quart d'heure vingt minutes une demi heure finalement ça x 10 ça fait vite trois quatre heures de passé pour des trucs un petit peu bateau des petites modifications de dernière minute à ajuster des petits trucs et tout mais après voilà c'est beaucoup d'efforts c'est clair c'est bon c'est totalement bénévole autant tous les gens qui sont à octoboon tous les gens qui sont là personne est rémunéré c'est vraiment bénévole et nous on le fait vraiment pour la communauté comme je t'avais dit un peu nos valeurs l'année dernière voilà vraiment passer un bon moment tous ensemble mais de partager autour du hobby du coup voilà comme je disais tout à l'heure les petits enfants qui reviennent qui sont heureux les gens qui ont le sourire les gens qui ont les retours ils ont le sourire voilà les démos les gens sont contents même il y a des démonstrateurs qui font des conneries donc ça permet de marquer alors pour ça il va falloir voir en replay sur la chaîne de l'octopainting du coup sur youtube le replay des démonstrations on en dit pas plus mais voilà Julien nous a fait un petit truc sympa donc c'était très rigolo en tout cas du coup voilà on va essayer de rester assez succinct mais voilà je voulais te remercier pour cette organisation encore parce que vraiment moi je me suis à chaque fois c'est un rendez-vous que je veux pas louper je m'éclate tous les ans est-ce qu'on peut déjà se donner rendez-vous pour l'année prochaine ? Comme d'hab on sera là c'est top il y a des petits trucs que vous envisagez de faire particulièrement l'année prochaine ou ça va être sur le... On aura peut-être un invité surprise en juge voilà normalement il est chaud pour venir du coup ce sera une belle surprise et on va avoir d'autres surprises je pense et peut-être développer quelques petites autres choses donc on va voir ce qu'on vous prépare mais voilà le but ça va être voilà de passer tous un bon moment comme d'hab on grandit encore plus que voilà les gens veulent venir participer et développer leurs pratiques bah voilà n'hésitez pas et surtout venez passer un bon moment avec nous quoi Ok bah écoute je te remercie encore une fois pour l'interview pour le salon pour tout ça et puis bah rendez-vous forcément l'année prochaine salut salut alors comme je disais dans l'introduction de la vidéo j'ai vraiment voulu vous mettre au coeur de ce concours et vous montrer vraiment ce que vous auriez comme expérience si vous participez vous même donc du coup c'est maintenant qu'on voit le retour de nicodésay sur ma pièce qui fait voilà qui la détaille qui me dit ce qui va ce qui va pas quelles sont mes pistes d'amélioration ce qui a plu et dans quelle catégorie je dois me présenter l'année prochaine donc ça c'est quelque chose que tu pourras avoir si toi même tu venais à ce concours de peinture à l'octopainting bien évidemment je ne peux que te conseiller d'y venir en tout cas c'est parti pour le retour je sais que tu as d'ailleurs en médaille bah non je le verrai tout à l'heure j'ai pas attendu jusque là pour c'est le running gag ah putain il est pile et moche très belle pièce alors j'avais le choix entre ça et c'était quoi la deuxième euh le le cursing eye of cinch ah ouais bah le truc de cinch je trouve qu'il est plus technique mais il est moins intéressant ok là il y a plein d'effets il y a plein de textures de matières d'intention qui nous ont fait préférer cette pièce là ouais après c'est peut-être le sujet qui s'y prête aussi tu vois mais le cursing eye of cinch je le trouve plus fin mais moins intéressant ok alors là dedans il y a plein de choses qui sont très fortes et il y a quelques trucs que j'aime un peu moins ouais en vrai c'est une très belle pièce super je trouve que le premier truc qui nous frappe c'est hyper lisible on comprend les matières on comprend la lumière on comprend les volumes déjà c'est un gros point positif quand même et euh c'est ça que tu as différentes matières quand même la pentacule qui reflète beaucoup la lumière t'as du tissu t'as de la peau qui est beaucoup plus douce t'as une espèce de cuir texturé t'as ce qui est bien c'est que t'as amené un contraste de texture qui est super intéressant et qui me permet de me dire cette pièce est complète tu vois ok alors qu'il y a d'autres pièces où les gars ils font une espèce de copier-coller de la matière et ils la mettent partout ça c'est peut-être un peu moins intéressant là t'as été chercher vraiment de la matière du corps un truc faut qu'on se dise voilà le gars il a bossé quoi ok dans les trucs que j'aime moins je vais jongler un peu je pense dans les trucs que j'aime moins c'est la finesse ok et pourtant t'es inégal parce que tu sais que tu peux être fin quand je regarde le visage je le trouve très fin quand je regarde le cuir je le trouve très fin j'arrive sur le bras les poils du bras je les trouve beaucoup trop gros d'accord et je les trouve beaucoup plus gros et je trouve que l'implantation des poils le mouvement c'est pas normal que ça se fasse comme ça tu vois ok je sais pas si t'as regardé des photos de poils d'épaule non et tu noteras que j'en ai absolument aucun du coup c'est peut-être pour ça c'est pour ça aussi le jour où t'en auras c'est ça quand il sera grand en vrai je suis sûr qu'il y a une implantation particulière qui rend le truc naturel d'accord et qui évite justement que ça fasse du côté superficiel parce qu'il y a des mecs en haut vraiment bien sûr à la piscine tu sais les mecs quand il nage ça fait des algues derrière eux parce qu'ils ont le dos et les épaules poilues donc ça fait un truc bizarre ouais j'ai des potes je te les présente tu vois les ours c'est pour le travail ah oui et donc ça c'est dommage parce qu'en vrai c'est un gros plus d'amener de la physiosité sur un bus comme ça c'est un truc qui est vraiment qui est un peu couillu tu vois il y en a peu qui le font et ça change vraiment quelque chose là c'est pareil tu vois je trouve ça trop dommage que tu l'as implanté comme ça même l'implantation elle est pas bonne tu vois en vrai il y a un mouvement dans tes poils qui est un peu comme ça exactement et là tu vas jusque là alors que là ça fait juste une ligne alors qu'en vrai ça prend beaucoup plus sur l'avant-bras tu vois ce que je veux dire voilà il y a une limite après il y a l'esthétique qui rentre en ligne de compte après c'est un humain pas un ours je vais pleurer je reviens je reviens et je dirai à tout le monde que c'est votre faute en vrai ça je crois que c'est ton gros point négatif alors que je vois des trucs sur le cul qui sont suprafins je trouve ça suprafins et du coup cette inégalité c'est dommage d'accord je pense que le cuir tu as déjà dû regarder au moins une fois ou deux peut-être pas pour celle-ci mais pour d'autres filles comment c'était foutu du cuir je sais pas si c'est le cas ou pas en fait il y a des choses sur lesquelles je me suis plus attardé forcément et là je voulais vraiment un cuir c'était un truc notamment j'en avais parlé avec zirio il m'avait dit que mes cuirs il y avait du boulot et donc je me suis dit bah ok j'ai vraiment envie de le bosser donc du coup j'ai pris des références tout ça et c'est peut-être ça qui fait la différence parce qu'en effet pour tout ce qui est poils tout ça j'ai pas pris de références c'est ça ça fait la différence tu vois ok et même ton implantation de cheveux là ouais les petits points c'est super bien fait c'est super crédible on comprend et c'est fin pourquoi les poils du coup sont pas parce que je sais pas j'aurais dû regarder je sais que t'as pas forcément pris de modèle pour ce truc là mais je sais que t'as déjà vu visuellement quoi ça ressemble c'est pour ça que tu l'as fait comme ça et du coup les poils d'épaule c'est parce que peut-être que t'avais pas en tête comment ça à quoi ça ressemble là tu vois je rentrais plus de poils eu dans ma vie et oui bah oui bah la piscine regarde un peu les épaules un peu non mais c'est intéressant ce que tu dis et ça ressort encore évidemment l'importance des références quand on ne sait pas exactement pas essayer d'imaginer ou de créer faut juste regarder et appliquer c'est ça ouais une fois ça suffit souvent alors il y a ce truc là qui m'a gêné alors moi le gros défaut les poils cette transition et l'OSL pour moi c'est les trois défauts d'accord je m'explique les poils je t'ai dit alors on nous a dit je crois que c'est Seb qui a remarqué que le regard il est vachement dommage le fait de l'avoir mis de face d'accord parce qu'il dit que du coup ça raconte rien alors qu'il aurait pu être en regardant à tentacule regarder l'autre côté peut-être les gars en cuisine n'importe quoi en fait là le fait de le mettre tout droit j'ai l'impression qu'il regarde un peu par le haut c'est un peu bizarre tu vois ça me fait un peu trop statique c'est ça en fait c'est un côté alors tout le reste est un peu crédible ce truc là bah du coup ça casse un peu sa crédibilité je crois d'accord en fait là pour l'histoire que j'ai voulu raconter avec ce mec c'est il vient de couper son tentacule là et en fait il s'apprête à se retourner pour aller le foutre dans l'âtre de la cheminée qui est derrière ouais ok je comprends le truc tu peux déjà commencer à le mettre au moins un petit peu par là tu vois ouais oui c'est ça c'est genre il faudrait qu'il soit déjà un peu incliné voilà ouais la tête se tourne et en fait il n'y a rien de pire qu'un buste avec un beau visage et un regard rouge comme ça oh merde il n'y a rien de pire que ça c'est dommage c'est dommage surtout quand c'est bien fait on se dit d'autant plus c'est dommage tu vois ok il y a un truc au niveau de ta lumière ta lumière elle est comme ça je crois soit de face soit comme ça je sais plus elle est comme ça en gros elle vient taper comme ça elle est légèrement décalée elle n'est pas complètement de face bah tu vois quand je regarde les deux joues j'ai l'impression qu'elles sont très similaires alors j'aurais aimé que tu amènes plus du coup un côté peut-être d'accord mais surtout décalé un peu plus en latéral ouais peut-être bah du coup puncher un peu plus ici la teinte qui est sur ton front avec des petites touches ok au moins sur la pommette tu vois ça ressort quand même c'est assez saillant il n'y a pas de raison que ça tape pas une lumière le menton je le vois tu vois après je sais pas si c'était à cause du cigare ou pas mais je vois qu'il y a un côté qui est plus lumineux c'est parce qu'en fait j'ai voulu quand j'ai fini ma pièce j'ai regardé le visage et je me suis dit que ça manquait un peu de peps on me l'avait fait remarquer par ailleurs et je me suis dit je vais ramener un peu de lumière pour ajouter un petit peu de punchy bien joué je l'ai fait sur le front sur le menton et j'avoue que je n'ai pas pensé à le faire sur la pommette c'est dommage mais du coup sur le front et sur le menton c'est super bien fait ok cool alors dans les points forts il y a ça alors là moi j'ai bien enfin je trouve l'idée très bonne le fait qu'il ait le truc qu'il le coupe un peu on comprend pas trop mais du coup il y a un côté un peu mystérieux genre c'est quoi cet univers le mec qui coupe des tentacules il a un truc qui le coupe tout le coup c'est bizarre tu vois bah en fait vu que je savais pas ce que c'était cette pièce elle s'explique pas cette pièce en fait c'est ça en fait ouais je vais en faire un truc on sait pas ce que c'est bah franchement je trouve ça trop bien et Seb a dit qu'il aimait pas mais c'est vraiment du goût tu vois là c'est pas technique je crois pas que ce soit technique c'est vraiment une question de goût je crois qu'il aimait pas parce qu'il comprenait pas en plus alors que moi j'aime bien parce que justement je comprends pas cet univers et je me dis bah il y a des trucs qu'on peut pas comprendre c'est normal c'est pas notre univers tu vois le fait que tu aies foncé autant le bord du foulard j'aime bien l'idée que ce soit soit sale soit vieux et du coup ça a perdu un peu de pigments voilà mais du coup l'autre côté c'est exactement pareil alors que c'est beaucoup plus dans l'ombre de la tentacule et du coup il y a un truc on sait pas trop si c'est une ombre du coup ou du vieillissement alors que je trouve que justement l'idée était très bonne tu vois donc il aurait fallu juste ombrer beaucoup plus l'autre côté pour qu'on comprenne que là c'est juste du vieillissement et pas et du coup pourquoi si la lumière est de face le dos est si fort sauf que le chapeau est très très sombre tu vois ce que je veux dire ? ouais et ça c'est pas une erreur technique c'est vraiment juste du temps que tu as pris sur ta pièce tu t'es pas posé pour te dire là il y a une ombre tu vois en vrai alors c'est cette partie du dos là c'est la partie que j'ai fait en dernier ouais t'as fait l'avant et puis le dos j'ai fait l'avant ensuite j'ai fait l'OSL j'ai beaucoup retravaillé l'OSL parce que je m'étais gaufré ça me plaisait pas donc je l'ai retravaillé de haut et tout à la fin j'ai encore avancé sur le devant et puis quelques jours avant le concours il me restait cette partie là à faire ouais je l'ai faite et j'ai trouvé que ce que j'avais fait c'était plutôt cool assez lisse j'étais assez content et je me suis pas vraiment reposé la question de l'ombre elle est bien faite tu te donnes en plus c'est pour ça bah ouais en fait c'est pour ça j'avais pas trop envie de la gâcher entre guillemets tu t'es eu ? ouais un petit peu ouais sachant que ici vraiment si j'ai fait cette eau de sombre c'était vraiment pour mettre en avant cette OSL genre vraiment la cheminée elle est là quoi tu vois l'autre de la cheminée est ici donc ouais j'ai pas nécessairement pensé à la progression ici et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai un petit peu galéré pour le haut là pour le haut blanc je savais pas trop où arrêter mon ombre et tout et donc c'était un peu compliqué ça c'est dommage mais je comprends tu vois le truc ouais l'OSL alors déjà tu as des limitations sur ton bonnet Clément tu veux m'apporter ta figue après tu veux un retour ? ouais je peux aller chercher ma caisse tu veux m'acheter ta figue comme ça le temps qu'on finisse tu seras revenu ouais la délimitation je la trouve hyper violente alors que je trouve que justement le chapeau il est tout doux dans sa descente tu avais deux possibilités ou tu considères que tout le versant est dans l'ombre parce que la lumière est de face tu peux très bien te dire que la délimitation elle est à l'angle et l'angle est beaucoup plus fort donc c'est normal ou alors tu l'amènes tout doucement parce que c'est tout doux ou à la cassure en bas mais tu peux pas l'amener aussi fort au milieu tu vois ok j'ai eu beaucoup de mal sur cette zone là notamment parce qu'en fait quand tu regardes l'OSL en fait il vient comme ça ouais et donc du coup en fait vu qu'il vient taper là je me disais il y a très très peu de reflets ici sur le chapeau en vrai il n'y a pas de raison que ça touche le chapeau ou vraiment très légèrement en vrai c'est pour ça que j'ai essayé de le faire le plus léger possible et en même temps vu que toute cette zone là était dans l'ombre ça me semblait cohérent que cette zone là soit quand même au moins un peu dans l'ombre je pense que je suis juste en effet elle est trop fort je me vois pas la remonter jusqu'ici mais j'aurais peut-être dû en effet la descendre beaucoup plus bas et avoir une transition beaucoup plus douce je pense ouais moi je pense que j'aurais fait la cassure à l'angle j'aurais fait une grosse lumière de passe cassure à l'angle ici dans un gris comme tu as là et puis en dessous presque noir tu vois enfin très sombre et je pense que j'aurais même pas être ça serait même pas orange tu vois je pense alors je pense que la tentacule cache oui ok oui d'accord je vois ce que tu veux dire ou alors vite fait la pointe tu vois et j'aurais essayé de encore plus petit là je pensais que tu es déjà très petit en fait je pense que c'est parce que tu as dû la réduire ou un truc comme ça mais mais j'aurais fait vraiment soit pas soit très léger et ton osl alors là dans ton découpage de volume il y a un truc qui va pas tu vois ça là c'est très artificiel ce truc de l'épaule est complètement séparé du triceps en vrai toi ton épaule elle est pas séparée tu vois je suis d'accord et je le vois maintenant c'est pas inesthétique parce qu'en vrai je trouve ça esthétique tu vois mais je me dis juste moi dans ma tête en termes de peau bah non le gars il est vénère tu vois c'est pas possible il doit y avoir un lien là c'est ça et en vrai sachant que toute cette zone là peut être dans l'ombre t'as juste une légère ombre en bas du milieu du volume et les creux viennent se toucher etc ok ce qui en plus t'aurais limité cette question si t'avais foutu l'arrière de bras dans l'ombre tu vois tu veux que je change la place tu veux et l'osl alors le jaune orange jusqu'à très sombre je trouve que c'est un truc illogique parce que là il ya 90% d'orange t'as une pointe de jaune du coup je sais pas ta source de lumière elle est jaune et l'orange c'est un feu c'est très orange jaune tu sais pas avoir un jaune pur et orange pur faut que tu sois je parle entre les deux puis tu fonces tu vois ce que je veux dire là c'est trop jaune en fait là c'est trop jaune et trop jaune d'un coup en plus et moi je vois que je vois du orange je vois pas pourquoi il ya du jaune tu vois tu peux le jaunir ton orangé mais tu peux pas jaune mais juste sur une touche tu vois très bizarre d'accord et c'est pareil des refs se font comprendre qu'en fait un peu il ya des pertes jaune orange rouge c'est pas de rouge mais jaune orange tu dis que du coup c'est pas forcément un point fort de la figurine mais je suis quand même content de ce retour parce que si tu avais vu ma première version de l'osl oui j'ai corrigé vraiment vraiment dans le bon sens du coup donc ça va et même techniquement tu vois la touche sur le poignet elle est hyper violente alors qu'en vrai le poignet il s'étale un peu plus loin je vois bien qu'il est la délimitation un peu bizarre en plus c'est une des parties que j'ai le moins travaillé celle ci c'est celle que j'ai le moins travaillé pourquoi le poignet pas l'articulation du pouce du coup tu vois il ya un truc et c'est dommage parce que là c'est super technique très lisse très très bien amené doux machin et là on est sur un truc d'une violence en plus le bras le bras je n'ai pas assez de travailler après c'est pas une pièce que je trouve facile vraiment je trouve que ta version est très chouette j'avais vu le box art et celle de vunx je trouve que c'est la sienne la plus belle c'est pas forcément la plus technique en plus c'est d'autant plus impressionnant donc c'est vraiment les idées et la façon de les amener qui fait que c'est beau tu vois ok cool et la crevette moi je trouve ça trop bien c'est habillé dit qu'il aimait pas tu vois d'accord et dit je comprends pas pourquoi le cuistot très sérieux qui vous tantricule dans un univers machin il y a une crevette marrante alors que moi je trouve que tout est marrant tu vois alors je savais que ça ça plairait pas à tout le monde et en même temps je me suis dit ok c'est un mec qui a l'air bourru de ouf et je veux que par un petit détail c'est comme celui ci on puisse s'imaginer qu'en fait le mec il est tout mignon et que ouais ok il coupe sa grosse tranche comme ça et que derrière c'est pas parce que tu as un métier un peu velu comme ça qu'on fait forcément une boîte comme ça et puis tu tatoues des trucs genre des grosses têtes de la mort tu vois je crois que c'est basi je me suis dit voilà c'est un petit truc rigolo en mode ouais mais en vrai moi je kiffe je pense que Seb a dit à un moment c'est comme s'il avait mis un bob l'éponge ou un mickey sur le tabac et moi moi je trouve que oui c'est ça mais lui il a pas aimé tu aurais pu mettre un bob l'éponge vraiment c'est du coup si tu sais que c'est clivant mets le pas dans la vue principale c'est pas pour autant qu'on va pas se dire ok le gars c'est un gars détente et marrant qui a une âme enfantine si en fait je trouve que l'idée est très bien mais le fait que tu saches que c'est clivant et que tu le fous sur la face avant sur une zone importante c'est une erreur tu vois c'est pas le tatouage qui est une erreur c'est la façon dont tu l'amènes qui est une erreur je pense ok parce que ça c'est très très personnel après un choix assumé quoi j'ai envie de dire c'est bah ouais c'est ma vision du bonhomme après bah ça pleut pas tant pis mais non bah je sais pas tu vas après c'est une vision ouais c'est une vision ouais moi je l'aurais pas fait d'accord si j'avais si je m'étais dit peut-être les gens ils m'ont pas aimé je l'aurais fait parce que ça me fait kiffer je l'aurais mis légèrement décalé tu as d'accord ok voilà où je l'aurais fait un peu subtil ici où je me serais démerdé tu vois pourquoi qu'on le découvre qu'on dit astroma en fait tu sais c'est pas forcément le gars et voilà tu vois je parle sans dire de vrais mots en fait maintenant tu comprends du coup très belle pièce en vrai très bien si tu veux savoir ce que tu as comme médaille pour la médaille je vais attendre d'avoir l'annonce officielle mais par contre du coup l'année prochaine je fais quoi moi je te dis tu vas master surtout surtout si c'est comme ça né le master est plus pauvre que l'année dernière là tu vas dire même les yeux fermés tu vois et même si c'est au riche série que l'année dernière tu n'as pas volé ta place une très belle pièce et technique c'est abouti à l'idée c'est pour moi c'est ça master en fait c'est qu'elle est technique qui va au bout il ya de l'idée il ya de la notion de lumière texture machin il ya beaucoup de choses qui se t'a réunis c'est une pièce abouti donc ma sœur tu vas confirmer ses débuts de ce match en nature donc voilà les copains de c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous permet de voir un petit peu plus clair sur ce qu'est un concours aussi bien sûr son côté accessible que son côté exigeant en fait c'est quelque chose qui arrive à mixer un petit peu les deux c'est ce que j'aime beaucoup notamment sur celui ci de l'octopainting parce que il ya des concours où c'est exigeant à 100% il y en a où ça va être vraiment que accessible et donc du coup ça va avoir aussi un petit peu le revers de la médaille là on a vraiment les deux côtés on a ce côté très accessible quand on veut venir en tant que débutant quand on veut venir en tant que peintre plus avancé donc vraiment moi c'est un concours que j'aime beaucoup beaucoup alors bien évidemment comme d'habitude ainsi cette vidéo tu as plu n'hésite pas à lui mettre un petit like à mettre un petit commentaire même à me poser des questions si tu en as dans les dans les commentaires de cette vidéo là en l'occurrence ça aide la chaîne bien sûr mais ça n'aide pas que la chaîne ça aide aussi l'événement de l'octopainting où on l'a vu dans les dans les petites interviews il ya vraiment des gens qui se décarcasse pour nous faire ce type d'événement et c'est un des par mois en tout cas de parmi ceux que je connais c'est un de ceux que je ne veux pas louper chaque année en france c'est vraiment l'un des plus beaux je trouve donc vraiment c'est quelque chose qui va les aider qui va leur donner plus de visibilité donc quand on dit plus de visibilité bien évidemment c'est toujours plus de monde et quand il ya plus de monde bas forcément c'est des événements qui sont encore plus sympa donc n'hésite pas voilà lâcher le petit like le petit commentaire à partager la vidéo et puis comme d'habitude un mois de mon côté j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine c'est disponible gratuitement sur mon blog donc il suffit d'auto il suffit de te rendre sur apprendre la peinture sur figurine point com et de télécharger en plus atteint ce qu'un newsletter newsletter que je n'ai pas envoyé cette semaine mais que je compte bien envoyer la semaine prochaine bref il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente soirée et comme d'habitude n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie ciao